Gagner de l'argent n'est pas un détail avec ton business de cake design. Je vais t'expliquer pourquoi avec trois points essentiels. Alors écoute bien. Quand tu te lances dans le cake design en tant que professionnel, parce que tu veux vraiment transformer cette passion en une entreprise rentable, tu vas te poser plusieurs questions, type à combien dois-je vendre mes gâteaux ? Est-ce que je dois les vendre à tel prix ? Il y a tellement de concurrence sur le marché, alors comment puis-je être certaine que je vais avoir des clients ? Tu as forcément, comment dire, un énorme catalogue de questions emmagasinées et aussi énormément de peurs pour pouvoir te lancer et surtout pour pouvoir te positionner en termes de prix. Mais alors, dans cette vidéo, je vais te partager trois raisons qui vont te montrer que l'argent n'est pas un détail et que c'est hyper important si tu veux continuer dans cette passion. Car si tu n'arrives pas à la monétiser et à pouvoir faire des gâteaux qui t'apportent vraiment, comment dire, le juste retour de ce que tu as investi en termes de temps et d'argent, tu ne pourras pas te tenir sous le long terme et ça va te décourager. Premier point, c'est que l'argent va forcément te motiver. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est totalement vrai. Car à force de faire des gâteaux qui ne te sont pas rentables, tu passes énormément de temps dessus. Tu mets de côté ta vie de famille, tu mets de côté ta vie sociale, tu mets plein de choses de côté, tu travailles énormément à faire plein 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 de gâteaux. Mais quand tu fais des comptes, à la fin du mois, il ne te reste pas grand-chose. Car en effet, tu n'as pas pris le temps de te dire est-ce que les prix que je pratique, est-ce que ce que je fais, est-ce que la direction que j'ai empruntée va m'amener dans ce que je souhaite réellement pour ma vie, dans mes objectifs en termes de salaire, en termes de chiffre d'affaires. Ces questions sont primordiales à se les poser car tu vas te fatiguer à force de faire des gâteaux qui ne te rapportent rien du tout. Le deuxième point est que quand tu pratiques des prix raisonnables, des prix qui sont justes, des prix qui sont calculés, tu vas avoir de la motivation à faire ces commandes-là. Combien de fois tu as reçu des commandes que tu as acceptées parce qu'on ne t'a pas forcé, on ne t'a pas mis un fusil pour te dire accepte ma commande sinon je t'enlève ta vie ? Non, personne ne t'a fait ça. Tu as accepté, tu as dit oui à la commande. Mais au moment de faire la commande, tu passes énormément de temps à bouder, à te dire j'aurais pas dû accepter, punaise, le temps ça va me prendre, en plus il faut faire ce tel modelage, etc. Bref, tu commences à bouder, tu murmures au fond de toi-même mais c'est toi qui as accepté la commande. En effet, tu vas faire la commande mais tu ne vas forcément pas donner le meilleur de toi-même. Sinon ça te demandera d'avoir un mental d'acier pour avoir des valeurs assez hautes pour te dire que ok j'ai accepté, c'est de ma faute, il veut quand même que je délivre un gâteau super aussi bien que quelqu'un qui m'aura payé le prix, le juste prix en fait. Et ça, ça va te miner ton assurance. C'est le troisième point. Le fait de fixer des prix à la juste valeur de ton talent et de ton temps te donne aussi de l'assurance. Car quand tu vas voir qu'on honore ton talent, qu'on honore ta prestation, ton service, le temps que tu as passé, en te payant à la juste valeur de ce que tu vaux réellement, à ce que tu attends, de ce que tu espères de ton expérience, ça te donne de l'estime. Tu es content, tu gagnes en assurance et en posture. En fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand tu vas donner un bon prix, ça va t'encourager, tu vas être motivé à faire, tu vas gagner en assurance et tu vas encore donner les prix, etc. Mais par contre, quand tu commences à louper le premier point qui dépend uniquement de toi, donner des prix justes, comment ça va se passer ? Tu vas bouder, tu ne vas pas assurer la commande, tu vas perdre en estime de toi et ça ne va pas t'aider à donner des prix, des meilleurs prix à la prochaine étape. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Et c'est toi qui es au centre du cercle. C'est toi qui choisis dans quel sens tu veux tourner. Est-ce que tu veux gagner en assurance ? Est-ce que tu veux pouvoir avoir plus d'argent à la fin du mois ? Est-ce que tu veux pouvoir, comment dire, valoriser ton talent et être payé à la juste valeur du temps, de l'argent et de toutes les formations que tu as investies en toi en te formant ? C'est à toi de répondre car le client ne te mettra jamais un fusil dans la tête pour te dire « C'est mon gâteau ». C'est toi qui vas dire « Oui, j'accepte de faire ton gâteau à un prix dérisoire et j'espère qu'un jour, je vais pouvoir vivre au-delà de ma passion. » C'est absolument pas possible. Et je sais que beaucoup de personnes rament ce point-là parce que c'est un souci avec leur mindset et leur rapport à l'argent et leur rapport à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vaut vraiment. Et des fois, les gens me disent « Mais je ne pourrais pas trouver de client qui a personne qui pourra acheter des gâteaux à ce prix-là. » Mais laissez-moi vous dire qu'en effet, tout le monde ne vous achètera pas des gâteaux parce que tout le monde n'est pas votre client et tout le monde n'aura pas les moyens de vous acheter votre gâteau. D'où l'importance de savoir réellement qui est mon client, qui est la personne que je veux cibler et qui pourra m'acheter des gâteaux à 1 000 euros, à 2 000 euros, à 3 000 euros, à 4 000 euros, à 5 000 euros. Parce que c'est ce que tu vaux. Si tu mets 50 heures à faire un gâteau, tu ne peux pas être trop fier d'être payé 1 000 euros pour 50 heures de travail. Tu ne peux absolument pas venir dire ça sur des réseaux sociaux ou être content. Non, tu le caches parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Et tu dois être la première à le savoir. Et si tu veux pouvoir dépasser cette barrière, je t'invite à t'inscrire dans ma mailing list parce que c'est là que tout se passe. Et ce mois-ci, à la fin du mois, je vais lancer un challenge parce que je suis en train de travailler sur un challenge que je vais lancer et qui va t'aider vraiment à débloquer cette partie-là dans ton business pour passer à une autre étape, à un autre niveau et vraiment matérialiser l'entreprise que tu veux réellement, la vie que tu veux réellement. Car si tu veux pouvoir te lancer dans ce business, gagner ta vie et faire des choses de manière stratégique, de manière beaucoup plus réfléchie. Et surtout, gagner aussi en assurance, en estime de toi car tu le vaux. Ton travail le vaut. Alors qu'est-ce que tu attends ? Inscris-toi dans ma mailing list et tu vas recevoir le mail pour signaler du lancement du challenge et ce sera un plaisir de t'embarquer avec moi pour que tu puisses vraiment passer à un autre niveau avec ce business de cake design. Sous-titrage Société Radio-Canada